Musique de générique Dans cette partie, deuxième partie du WorldSaw, on va faire le premier vrai niveau de ce jeu, la jungle interdite. Donc la quête, entre guillemets, principale, la mission principale qu'on a dans ce niveau, c'est de trouver un interrupteur d'écho bleu pour rétablir toutes les sources d'écho bleu dans tout le pays. C'est ce que nous avait demandé Kira, à peu près au milieu de la première partie, quand on était sorti du bureau de Samos. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la première partie, je vous la conseille. Donc, on a toujours des meca-mouches, bien sûr, dans les niveaux. Donc voilà la première, toujours les mêmes techniques pour les casser. Donc voilà, pour l'instant, dans cette petite zone, on a quelques ennemis. On a un serpent, des poissons, si on va dans l'eau, et des espèces de chiens comme ça, bizarres. Et vous allez voir que dans ce niveau, on va rencontrer les ennemis principaux de ce jeu. Je ne vais pas vous spoiler leur nom maintenant. Vous allez le voir juste après. Enfin, juste après, dans une ou deux minutes, le temps d'arriver à eux. Donc en dessous, on a un pêcheur. Donc on va aller le voir. Mais on va descendre. Et je vais vous laisser la cinématique entre Jack et le pêcheur. Y'a quoi dans votre panier ? Rien d'intéressant. Ces monstres de l'océan ont dévoré mon matériel de pêche. Et depuis, ça val mes prises. J'ai tout essayé. Mais je n'attrape plus rien dans cette fichurier. Votre haleine, sûrement. Tu crois que tu peux faire mieux ? Essay de pêcher avec ce petit filet. Je te donne une pile d'énergie si tu ramasses 200 kilos de bestiole. Et vous laisse à toi et ta crevette sur mon bateau pour aller à l'île de la Brume. Alors, tu vais tenter ta chance. Il y a deux types de poissons à prendre. Ceux d'un kilo et ceux de cinq kilos. Si tu laisses passer 20 kilos de bons poissons, je te reprends mon filet. Il y a des anguilles toxiques dans ces eaux. Si tu attrapes une de ces sales bestioles, elle empoisonnera toutes tes prises. Donc, vous avez pu voir une petite coupure. Parce que j'ai attrapé malheureusement une anguille toxique. Que nous avez déconseillé d'attraper le pêcheur. Le pêcheur d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez reconnu la VF. Mais c'est la même personne qui fait la voix du capitaine Haddock. Excusez-moi d'en Tintin. Si vous n'avez pas vu les Tintins en dessin animé, je vous les conseille. Parce qu'ils sont quand même relativement bien faits. Ils sont assez fidèles à la BD. Donc, je ne me suis loupé qu'une seule fois. Pour ce petit mini-jeleux, entre autres. Vous voyez que si on rate un poisson vert, ça fait 1 raté. Si vous ratez un poisson jaune, ça vous fait 5 ratés. Parce qu'il ne compte pas en nombre de poissons ratés. Il compte en nombre de kilos ratés. Donc, vu qu'on n'a le droit qu'à 20 kilos ratés. Si vous laissez passer 4 poissons jaunes, c'est foutu. En plus, il fait des petites réflexions à chaque fois qu'on en loupe un. Ou quand on en récupère un. Donc, la 159 d'attrapé, 11 de raté. Normalement, il me semble que je vais en rater 12. Il me semble un dans ce mini-jeu-là. Voilà. Et on va tous les attraper. Je vais vous laisser la petite cinématique. C'est gentil, ça. Donc, en plus, d'avoir une pile d'énergie. Il nous offre la possibilité de prendre son bateau pour aller à l'île de la Brume. Donc, dans la dernière partie, on était allé voir un sculpteur. Si vous vous souvenez bien. Et il nous avait dit que sa muse, qui lui donnait son inspiration, c'était peut-être enfui vers l'île de la Brume. Et Dexter était assez réticent à l'idée d'y aller. Donc, là, on va arriver dans cette zone. Et voici les ennemis principaux de ce jeu. Ce sont les Lorkers. Donc, oui, ils ont des noms un peu bizarres. Ici. Voilà. Ça, c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire. Je vous l'ai montré parce que, voilà. Faut bien... C'est un WorldSoup. Je dois bien tout vous montrer. Donc, si vous tapez une boîte d'écho nord, vous perdez un cœur. A savoir que si votre vie est au max, vous avez quatre cœurs. Donc, ça part assez vite. Donc, les Lorkers, oui, ce sont les ennemis qu'on va rencontrer tout le temps dans ce niveau. Vous allez voir qu'ils vont avoir des espèces d'évolution au fil des niveaux. Donc, là-haut, je vous ai montré quelques orbes qu'on ne peut pas encore atteindre. Vous verrez, on va pouvoir les atteindre vers la fin du niveau. Enfin, vers la fin du niveau. Plus tard dans le niveau, on va dire. Donc, là, on tombe juste dans la zone du dessous. On fait gaffe quand même parce que, voilà, il y avait des Lorkers. Il y en avait deux. J'ai quand même réussi à m'en prendre un. On avait une mécamouche entourée de boîtes d'écho nord. Dans ce coup de temps-là, je vous conseille vraiment de faire un saut par-dessus. Un saut en plongeon pour l'exploser. Ça va beaucoup plus précis. Beaucoup plus précis. Donc, ce qu'on fait là, c'est qu'on traverse le pont. On va aller dans la zone qui est de l'autre côté. En fait, toute cette zone tourne autour d'un temple dans lequel on va entrer d'ailleurs bientôt. Et là, on arrive devant pas mal de Lorkers. Il y en a trois. Mais bon, vous verrez que plus tard dans le World Show, on va en affronter beaucoup plus en même temps des Lorkers. Donc, on récupère de l'écho bleu. Et maintenant, on va pouvoir revenir parce qu'on avait une espèce de source d'orbe. Je suis tombé dans les pics, forcément. On avait une espèce de source d'orbe en bas. Donc ici, on récupère quatre orbes. Et voilà l'espèce de source d'orbe qu'on peut activer avec l'écho bleu. Et maintenant, on va continuer notre chemin par le bas. On fait gaffe. Voilà, il y a une plante. Donc, les plantes, ce sont des plantes à base des connoirs. Là, on peut voir des gros morceaux de ponts, en fait. Des morceaux de trucs précurseurs par terre. Ce sera en fait pour rétablir justement un pont tout à l'heure. Vous comprendrez quand on y sera. Ici, on trouve une pile d'énergie. Et je vous conseille d'avoir pris un peu d'écho bleu quand même pour pouvoir récupérer les orbes un peu plus facilement. Sinon, vous allez être obligés de plonger. Ça va être un peu difficile. Et si vous avancez un peu trop, il y a un requin l'orqueur qui vient vous bouffer. Donc là, on appuie sur croix pour pouvoir voler grâce au propulseur précurseur. Et là, on a des l'orqueurs. Donc, on a deux l'orqueurs et un chien l'orqueurs. Oui, je ne vous avais pas dit tout à l'heure que c'était un chien l'orqueurs. Mais si, en fait, c'est les espèces de machins verts. Je ne peux pas les blairer. Ce sont des chiens l'orqueurs. Et je ne peux pas les blairer en fait parce que quand vous essayez de les attaquer avec un coup de poing, ils ont la fâcheuse manie de vous passer par-dessus. Donc, comme nous l'a dit Daxter, on va aller briser le faisceau écho. Mais d'abord, on passe là pour récupérer de l'écho bleu. Parce que l'écho bleu, vous allez comprendre... C'est mieux d'avoir de l'écho bleu pour pouvoir activer cette porte précurseur et récupérer la pile d'énergie juste derrière. Donc, neuf piles d'énergie, c'est pas mal en deux parties. Enfin, en deux parties, c'est toujours pas fini. Et donc là, on va s'amuser à rediriger le faisceau écho. Et ça, en fait, c'est la quête que nous avait demandé... Enfin, la mission que nous a donnée le maire. Vous vous souvenez peut-être ? Il voulait... On peut suivre le faisceau pour trouver la tour suivante ! Il voulait qu'on... Le maire, il voulait qu'on rétablisse l'énergie au village. Et voilà, en fait, l'énergie, on la rétablit en pointant les tours avec le faisceau écho bleu. Donc, pour l'instant, je fais toutes les tours en même temps. Et après, on pourra... Après, on ira à l'intérieur du temple. On ira après dans le temple pour la quête de Kira. Donc là, ne pas faire ce que je viens de faire, parce qu'il y a plein de poissons méchants. Et si vous tombez au mauvais moment, ils sont toujours là pour vous croquer. Donc, on n'oublie pas, là, on a deux petits orbes. Là, on a un méchant serpent. Bon, lui, pas bien méchant, finalement, en fait. Un coup de point, il meurt. Bon, un coup de pied. Donc là, on pointe sur l'autre tour. Voilà, donc, pour l'instant, on a aligné une, deux, trois... Enfin, on a aligné quatre tours. Et donc là-bas, voilà, le but, ça va être d'atterrir sur l'îlot là-bas. Bon, des fois, on peut y arriver. On peut y arriver avec un saut, un saut roulé. On peut arriver à faire le saut et s'accrocher au bord. Mais ça, c'est dur quand même. Je n'ai pas réussi tantôt. Donc, de toute façon, on a juste à continuer par là, faire les petits sauts au-dessus du pont. Et puis, c'est bon. Donc, on va grimper avec le trampoline, enfin, le trampoline de la peau tendue ici, voilà. On fait gaffe parce que là, on a un chien l'horker et des plantes. Ça va, j'ai plutôt géré. D'habitude, il me pose plus de problèmes, celui-là. Là, on fait les petits sauts de pilier en pilier. Et on a une mecha mouche au bout. Voilà, c'est déjà notre cinquième mecha mouche. Ça va vite, il y en a sept en tout. On se met aux commandes du poteau. Et on pointe vers le dernier poteau. Enfin, le dernier poteau. Le dernier poteau qu'on pourra manœuvrer. Donc, ce dernier poteau, il est là-bas. Donc là, si vous visez bien, vous arrivez à retomber sur le pont sans souci. Et donc, on va y aller. On va aller rediriger le faisceau écho, cette fois-ci, vers le village. Pour que le maire, il soit content et qu'il ait enfin son énergie dans son village. Parce que nous, on a quand même bien bossé pour son compte et gratuitement. Enfin, gratuitement, il va nous payer, je pense. Donc, voilà tous les faisceaux qui sont alignés. Et quand je vous disais qu'il allait nous payer, il va nous payer avec une pile d'énergie quand on ira le voir. Mais bon, c'est pas dans cette partie qu'on va aller le voir. On devrait aller dire à ces moulins paroles de maire qu'on lui a rendu un service en connectant les faisceaux d'énergie du village. Ah bah oui, là, c'est sûr qu'on lui a rendu un service quand même. On lui a un peu assuré sa réélection à ce radin de maire qui nous a demandé quand même... Enfin, en plus, il demande 90h pour la participation à sa campagne, quoi. C'est pas mal, ça. Excusez-moi, j'ai toujours un petit chat dans la gorge à chaque fois que je capture, ça m'énerve. Donc maintenant, chose première chose due, je vous avais dit qu'on entrerait dans le temple. Et bon, on va y aller. Donc, pour l'instant, il ne me semble pas que je sois mort dans ce niveau, d'ailleurs. Je suis en train de me rendre compte que je ne suis pas mort dans ce niveau, je suis assez content. Donc, on continue, on revient, en fait, tout au bout, à la source d'écho bleu. Mais cette fois-ci, on ne va pas descendre, enfin, on ne va pas revenir sur nos pas, on va aller vers le pont. Et donc, voilà, on a quand même créé un pont rien qu'avec de l'écho bleu, ça vous montre quand même les pouvoirs de ce truc. Oui, on va monter sur cette tour, Daxter, t'inquiète pas. Donc, on grimpe d'abord ici, voilà, on fait les petits sauts parce qu'on a cinq orbes. Et on a une mécamouche, la sixième. Il nous manquera plus que la septième et dernière mécamouche. Mais elle, vous vous doutez un peu qu'elle doit être en haut du temple ou un truc comme ça. Donc, là, on a des petits trucs, des petites phases de plateforme avec de l'écho bleu. Voilà, en fait, on a activé des plateformes. Et, voilà, la première fois, c'est une plateforme, la deuxième fois, c'en est une deuxième, etc. Ici, la dernière mécamouche et une pile d'énergie, la dixième si je ne m'abuse. Donc, voilà, vous allez voir, normalement, je ne sais pas, il me semble que je vais en récupérer encore deux ou trois des piles d'énergie dans cette partie. Voilà, on grimpe en haut et forcément, voilà, il y a toujours un lurker, ce qui nous attend ici. Je me suis encore fait avoir par ce blaireau. Tant pis. Donc, là, on a une phase de plateforme un petit peu plus compliquée puisque, voilà, on a trois plateformes qui nous attendent tour à tour. Il ne faut pas se louper quand on saute dessus. Et, en haut du temple, voilà, une nouvelle pile d'énergie. Maintenant, on appuie sur le bouton bleu et, voilà, on peut, on active, en fait, l'ascenseur qui est tout en haut du temple. Ils ont des ascenseurs bizarres, eux, les ascenseurs sont en haut, tout va bien. Donc, on arrive ici et on a deux portes éco-bleues bouchées avec un orifice d'éco-bleues bouchées et il va falloir passer par là. Voilà, donc là, on avait un propulseur-précursor, un propulseur-précursor, oui, mais vu que Daxter nous l'a bien dit, on n'avait pas d'éco-bleu, donc ça ne peut pas marcher. Donc, ici, des petits sauts de plateforme en plateforme pour récupérer en tout six orbes. Et là, au bout, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez, comme moi, une espèce d'interrupteur dont vous avez parlé qui ira, donc on va aller appuyer dessus et récupérer accessoirement la pile d'énergie. Wow, vous avez vu ça ? Les orifices d'éco-bleues ont été activés dans le monde entier. Je savais qu'il existait un moyen. Il doit aussi y avoir des endroits pour activer les autres orifices d'éco-bleues. Donc, voilà, ça nous a activés l'orifices ici. Donc, on a juste à revenir ici, juste pour le propulseur d'éco-bleu. Et là, on a une nouvelle phase de plateforme, un nouveau propulseur éco-bleu. Voilà. Encore une phase de plateforme, une plante éco-noire. Oui, parce qu'elles sont activées avec de l'éco-noire. Et là, notre premier boss du jeu, qui n'a pas l'air gentil d'ailleurs, ce boss. Donc, on arrive devant ce boss. Et donc, c'est la plante éco-noire. Donc, en fait, ce boss est en trois étapes, comme pas mal de boss des jeux comme ça. Voilà. Donc, en fait, il nous envoie une première fois un sbire avec des piques. Et on doit le taper quand il n'a plus ses piques. Après, il place des feuilles comme ça. On grimpe dessus, on lui met un coup. Après, il nous en envoie deux. Et voilà. Donc là, je lui ai déjà mis son deuxième coup. Et là, il nous envoie trois sbires. Et donc, on les tue les trois. Et on grimpe sur ses feuilles. On lui met le coup fatal. Assez simple, ce boss. Vous verrez que les boss qui vont suivre seront un peu plus durs. Mais ils ne seront pas tout de suite. Ils seront dans pas mal de parties, quand même. Donc, voilà. On récupère une pile d'énergie. Et un petit truc, en fait. On récupère cinq orbes quand on appuie sur la tête du boss. Bon, un petit truc pour avoir quelques orbes comme ça. C'est souvent les orbes qui vous manquent quand vous faites un niveau. Et qu'à la fin, vous n'avez pas tous les orbes. C'est sûrement ces petits orbes-là qui vont vous manquer. On remonte ici. Et on sort par l'endroit dont je vous parlais tout à l'heure. Où on avait quelques orbes qu'on ne pouvait pas encore atteindre. Voilà, c'était cet endroit-là. Donc, on sort avec le propulsor. Et on récupère nos cinquante derniers orbes de ce niveau. Et maintenant, toutes les plantes éco-noires, toutes les espèces de racines avec des piques, là, elles sont mortes vu qu'on a battu, en fait, la plante éco-noire, la plante, la chef, entre guillemets. Vu qu'on l'a battu, bah, toutes ces sbires et toutes ces créatures qui en débrondaient sont aussi mortes. Ouais, bah, le port, on ne va pas y aller tout de suite. Euh, donc, moi, je vais vous donner rendez-vous dans une autre partie. Mais d'abord, on va aller payer les quelques villageois. Je vois que vous revenez pour l'échange. Bien, bien, très, très bien. Et vous avez le nombre d'orbes précursors prévus. Faites bon usage de cette pile d'énergie bien méritée. Ciao, salut, bye bye. Donc, voilà, on donne 90 orbes à l'oncle de Jack et, euh, il nous donne une pile d'énergie en échange. Et, euh, j'avais dit une bêtise, en fait, on va vraiment aller voir le maire dans cette partie. Je ne m'en souvenais plus que j'étais allé le voir. Oh, quelle vision merveilleuse ! Oh, grand merci ! Et tout le village va me remercier ! Vous avez ramené l'énergie au village et assuré ma réélection ! Et pour ça, mon garçon, voici une pile d'énergie. C'est gentil, monsieur le maire, de nous offrir une pile d'énergie pour ça. Bon, je pense que j'ai assez d'orbes pour lui payer sa campagne. Ah, vous avez l'intention de faire un don, bien, il est conséquent, j'espère. Wouhou, oh oui, c'est un don conséquent, en effet. Eh bien, j'espère que cette pile d'énergie vous dédommagera équitablement. Oh, oui, oui, elle va très bien me dédommager. Voilà, donc, en tout, on récupère trois piles d'énergie grâce au villageois. On en a 16, il nous reste 70 orbes. Et, excusez-moi. Et donc, on va pouvoir se dire au revoir pour cette partie. Et la prochaine sera donc la plage sentinelle. Voilà, la plage sentinelle. Donc, en espérant que vous avez aimé cette partie, si c'est le cas, je vous donne rendez-vous pour la suite du roll-soup de Jack Kandakster, The Precursor Legacy. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada